bonjour à tous et à toutes j'espère que c'est bon donc on se retrouve pour le déballage de cette machine là la cam link 1080p full hd donc c'est juste un déballage ce n'est même pas une vidéo où je vais vous faire un petit film avec parce que le son n'est pas forcément top gopro ou pas gopro ça n'a pas un très bon son donc un gage de qualité déjà un vrai gage de qualité j'ai juste enlever scotch vous inquiétez pas puis on peut juste remarquer que là on peut juste voir que là il y a de quoi l'attacher au cas où on veuille si besoin les bons agréables donc je vais vous montrer la caméra qui est juste là c'est je vous montrer l'intérieur bon dieu que c'est dur à ouvrir on peut voir que là cette caméra est pas en plastique du moins c'est un remettement pas forcément plastique plus au toucher plus un toucher silicone pvc peut-être enfin pvc c'est le plastique je pense que c'est en pvc bon alors il n'y a pas de l'écran derrière donc on l'ouvre juste là donc c'est juste un rapide déballage j'ai déjà déballé donc on a une batterie que j'ai intégré déjà dedans je ferme le tout donc voilà c'est juste pour présenter la petite caméra donc mon ancienne est juste là je n'ai rien pu filmer avec si j'ai filmé une seule vidéo je crois une petite descente en longboard bon très mauvais parce que je préfère aller à l'eau mais on peut voir que la qualité est assez médiocre c'est du plastique le lcd était en pourrie donc j'ai pris une caméra que je vais vous expliquer brièvement après l'ouverture était à moitié ouvert il s'ouvrait à moitié et puis en plus c'était à moitié tout plastique l'eau rentrée dedans donc bon j'ai pas pu l'utiliser réellement comme vous voulez puis cette caméra si on regarde bien l'objectif il est assez médiocre cette caméra film en 720p et en sd en qualité sd en à peu près 60 images par seconde donc bon on a juste deux modes pour ouvrir en photo ou pas je la laisse de côté donc on retrouve la nouvelle donc on a ici pour commander tout ce qui est donc là on a tout ce qui est commencé à prendre tout ce qui est photo et puis on peut voir aussi l'objectif ressort un tout petit peu c'est en 120 degrés donc là on a de quoi ouvrir la batterie on a du wifi un bouton wifi juste ici et un bouton pour le wifi et un bouton pour allumer l'appareil donc il n'y a pas de l'écran l'écran se fait juste ici et on peut voir si on s'il y a on peut voir s'il y a quel mode on utilise exactement donc voilà on peut voir quel mode on utilise donc je vais vous expliquer brièvement plus tard déjà c'est un très bon pas de vis triple vis triple truc donc sur la côté donc c'est bon je vais remettre la caméra dedans déjà il se ferme plutôt avec de la force donc du coup l'eau ne rentrera jamais dedans donc on a ici pour prendre la photo là pour tout ce qui est je crois que c'était allumage et là c'était tout ce qui est wifi pardonnez moi si vous entendez les scooters ce n'est pas de ma faute donc voilà donc on va ouvrir un gage de qualité là on peut voir que c'est quand même un plastique mais pas un vieux plastique tout pourri avec une grosse vis à la façon gopro bon c'est pas besoin d'acheter une gopro un petit appareil est comme ça 80 100 euros à peu près entre 60 et 100 euros c'est un bon produit donc ça sert à rien d'acheter plus cher donc là on branche avec micro usb un petit classique mon ancienne était en usb ancien usb le gros usb enfin donc on pose ça là donc là on a on a de quoi caler je ne sais pas un petit accessoire je dirais qu'on ferme les deux côtés puis ça fait sur la main je sais pas on verra bien là on a deux vis donc un vis et vous voyez bien là aussi on a de quoi mettre les dragonnes ce qui est ça plutôt sympathique alors quand je vous le disais on a une petite télécommande qui fonctionne donc là on a allumé la caméra je ne vais pas le faire il y en a vidéo donc de loin environ il y a 500 600 mètres à peu près de 400 je dirais 400 et 600 mètres de distance donc voilà à peu près une petite télécommande c'est sympa la wifi pour un tel prix c'est plutôt agréable donc on a une attache vélo donc on branche on met le bout de vélo enfin le manche de vélo dans l'aupercule le tronc un classique assez connu donc voilà on a ça on a de quoi mettre sur la tête histoire de filmer sur la tête je suis besoin est on fait ce qu'on souhaite donc on visse on a de quoi régler la longueur bon moi ça me convient très bien enfin pour l'instant j'ai toujours rien changé vous voyez très bien voilà on a un petit accessoire avec dragon qu'on passe la dragon dedans puis on met l'objectif dedans voilà c'est c'est là qu'est ce que c'est que ça oui c'est exactement ce que je pense donc on a le petit sticker donc c'est c'est pour pouvoir scotch double face sticker scotch double face donc ça on a un antidérapant je sais pas du tout ce que c'est ça va peut-être pas me servir mais on voit bien ça on voit alors on a la prise voiture micro usb bien sûr comme ça si on part en déplacement c'est ce qu'il faut donc là on a de quoi mettre la caméra dedans pour si on a besoin en extérieur et pas waterproof et qu'on a besoin d'entendre le son si on a besoin d'entendre les oiseaux ou je ne sais quoi bref on a ça avec la vis pour pouvoir mettre quelques accessoires le gage de qualité c'est là donc là on a une ventouse classique je vais ouvrir donc on a une ventouse donc on fait comme ça là c'était pas très lisse donc ça va pas coller mais là je peux vous garantir que ça tient voilà non ça tient pas parce que j'ai bougé le j'ai rajouté de l'air donc c'est le système de la ventouse donc c'est un gage de qualité quand même d'avoir ça c'est toujours sympathique c'est rare qu'on ait ça en général on a juste un sticker un vieux bout de sticker donc je crois que tout est bon après on a juste les notices et quelques trucs donc voilà le nibalage est fini donc je vais juste vous présenter un petit peu la boîte vite fait donc la caméra voilà c'est une camlink c'est assez connu donc on peut voir le gage de qualité de la photo ici excusez moi excusez moi je vais en manger donc on a quand même un gage de voilà il y a quand même un gage de qualité dans le produit c'est à dire que regardez on tourne on tourne on tourne puis on a quelques notices donc on s'en fout donc là on peut voir qu'on a pour le waterproof pour le coq non waterproof qui va en extérieur pour mettre plusieurs accessoires on a l'autre produit je ne sais pas du tout ce que c'est je vais vous dire alors ah oui c'était le produit avec le le truc pas vélo c'est celui ci le truc de vélo bref vous avez compris c'est tous les accessoires qui sont dedans donc j'espère que ça vous a plu donc on va vous montrer la caméra est quand même assez lourde elle est à son poids donc pour conclure la caméra est assez bonne elle filme en 60 images par seconde en 720p et elle filme en 1080p ce qui est quand même pas dégueulasse donc là je mets le boitier dedans je mets le boitier dedans donc logiquement on a le voyant c'est un truc qui me permet de voir là où on voit le petit écran on met ça tout en haut et on peut voir que la tourante donc il n'y a pas de problème là et là donc on le ferme donc là la prise audio qui est juste en haut à côté du placement ça fait ça donne ça c'est un côté moins cool mais il est là ça permet d'avoir le son pourquoi pas chaque utilité il y a chaque accessoire donc si on est en vélo ben pourquoi pas utiliser cet accessoire donc voilà merci à tous d'avoir visionné la vidéo j'espère que ça vous a plu tu likes tu commentes tu t'abonnes tu aimes la vidéo et puis on on fera un petit test plus tard si j'ai le courage de de filmer si j'ai le courage de monter la vidéo je pense que oui mais bon déjà c'était un débat là je vous présente la caméra après je l'ai surtout prise pour mon plaisir pour voir ce que je fais pas forcément sur Youtube donc j'espère que ça vous a plu alors voilà c'était SizeM44 pour la présentation de cette caméra de sport de la marque Camlink donc je vous mettrai peut-être dans la description le lien de leur site personnellement je l'ai acheté chez Leclerc Culturel je ne fais pas de pub mais je l'ai acheté chez Leclerc Culturel à 74 euros mais franchement pas déçu c'est un vrai gage de qualité bon le seul point négatif c'est vrai qu'il n'y a pas d'écran derrière après on peut avoir un écran via application j'ai oublié de vous le dire via application smartphone donc on peut aussi faire ce qu'on appelle comment peut-on appeler on peut faire caméra de surveillance donc voilà on peut aussi mettre un HDMI voilà pour conclusion j'espère que ça t'a plu ça t'a plu j'espère que t'as kiffé voilà bien évidemment il faut une carte micro SD mais je pense que même les gopro haut de gamme je pense que c'est le cas aussi donc après on peut mettre la HDMI je l'ai dit on peut tout mettre donc j'espère que ça t'a plu laisse un like commente partage et puis voilà salut 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 salut